Donc la coalition que nous avons créée, c'est une coalition politique et électorale. Et quand la décision a été prise de procéder à la signature de la charte, nous avons écrit la lettre à travers le cabinet, déposée au responsable du cabinet du président Cilia, pour lui dire que nous avons créé une coalition qui s'appelle Convergence Centrale pour l'Espoir. Par cohérence d'action, nous ne pouvons plus appartenir au FNDC politique qui était aussi dans sa marche une coalition politique. Donc voilà un peu la démarcation. Et depuis lors, nous travaillons au niveau de la coalition, nous ne sommes plus associés aux activités du FNDC politique. La dissolution du FNDC, ça se motive en fonction de ce qui s'est passé. Nous avons vu l'arrêté. Nous ne sommes pas membres. Nous apprécions en fonction des décisions prises et leurs rapports avec la loi. Quand nous avons lu l'arrêté, nous avons regardé les lois évoquées et nous avons constaté que dans la loi 013, c'est bien précisé. Et la question des violences aussi, lors des manifestations, il y a des lois qui ont été définies là-dessus, qui sont référées, que vous pouvez consulter. Nous avons dit que la décision, nous ne pouvons pas justifier à leur place pourquoi ils l'ont fait. Nous disons que l'arrêté s'applique. C'est sur ça qu'on nous a demandé. Maintenant, les membres du FNDC sont libres de faire recours comme ils veulent. Et même le cas des violences qui est évoqué, quand la manifestation est interdite, il y a des niveaux de recours avant de faire la manifestation. C'est vrai, le régime de déclaration est un régime d'information, ce n'est pas un régime d'autorisation. Mais si on dit non, on interdit la manifestation, quelles que soient les raisons données, mais si vous n'êtes pas d'accord avec les raisons données, la loi vous demande de vous référer à la tutelle. Si la tutelle dit non, vous ne devez pas manifester, la loi vous permet aussi de vous référer à la justice. Maintenant, si rien n'est fait de ce genre de vous manifester, aux yeux des lois, vous êtes dans l'illégalité. Ça, c'est un fait. Maintenant, libre à ceux qui sont concernés de faire recours ou d'agir comme ils entendent, mais cela ne saurait nous engager. Nous ne demandons que notre appréciation par rapport à une décision et le rapport de la décision avec la loi. En bref, maintenant, même si vos revendications convergent avec celles du FNDC, vous n'allez jamais vous associer, par exemple, au Mars appelé par le FNDC. Après la dissolution, non. Pas les structures peut-être qui font partie du FNDC, on ne dira jamais non à ceci, mais l'entité qui est appelée FNDC, nous ne pouvons pas, sous l'interdiction, nous associer avec. Sous-titrage ST' 501